Manifestation de soutien ce midi devant le palais de justice aux faucheurs d'OGM qui refusent le prélèvement de leur ADN et le fichage de leur empreinte génétique. Des gens qui refusent d'être traités comme des criminels. Au niveau faucheur volontaire, on considère qu'on n'a pas à être soumis à ce genre de fichage ADN puisque de toute façon, ils savent qui on est et où nous retrouver puisqu'on assume totalement les faits, on agit à visage découvert. Oui mais voilà, un représentant de la justice peut exiger de toute personne condamnée, même pour un délit mineur, qu'elle se prête au prélèvement d'ADN. Ce que récuse l'une des condamnées de l'an dernier. Le délit de fauchage aujourd'hui n'est pas inclus dans la loi PERBEN 2 depuis 2008, depuis la nouvelle loi sur les OGM. En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que normalement, il n'a pas le droit de nous demander le prélèvement ADN et là, il n'a vraiment pas le droit. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui devons refuser ou accepter, c'est lui qui doit comprendre que non, il n'a pas à nous le demander. C'est ce que Patricia comptait faire entendre au juge cet après-midi, mais elle veut aussi dénoncer le fichage systématique. Il y a un million de personnes qui sont fichées et il y a seulement 200 à 300 000 personnes qui ont été condamnées comme moi à quelque chose auparavant. Ça veut dire que tout le reste, ce sont des gens comme vous et moi qui se retrouvent, vous et moi, peut-être pas moi d'ailleurs, mais qui se trouvent encore plus innocents a priori, on bafoue complètement la présomption d'innocence, ils se sont retrouvés dans un commissariat parce qu'ils étaient victimes, parce qu'ils étaient témoins, parce qu'ils étaient en garde à vue, mais qu'ils ont été innocentés. Et aujourd'hui, ils ont leur fichier dans un fichier de grand criminel. Patricia et 8 autres faucheurs réfractaires risquent aujourd'hui jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende. Mais ailleurs en France, des cas similaires aux siens ont déjà bénéficié de relax. Merci.